Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre et d'être fidèles à cette émission. Bienvenue sur ce nouvel épisode, un épisode important où on reçoit nos meilleurs clients et cette fois-ci nous recevons Thomas Livnet. Bonjour Thomas. Bonjour Thibault. Il est encore tôt. Je suis très content de te recevoir. C'est vraiment un format différent, en tout cas c'est un épisode qui va traiter des bonnes pratiques et de ce que font les agences actuellement pour performer dans un marché différent. On l'a abordé lors des précédents épisodes, mais vraiment cette fois-ci l'objectif c'est de pouvoir donner des clés à nos agences, à nos clients, sur ce qu'il faut faire cette année. Et je me suis dit que c'était vraiment une bonne occasion de te recevoir. Tu es en charge du développement et tu es patron de l'animation chez Nesten. Exactement. Un très beau réseau. Merci. Combien d'agences aujourd'hui ? Alors si on doit faire un rapide calcul, 470 agences en France, des agences sociales internationales et puis des agences multimétiers qui travaillent de la transaction, de la location, de la gestion avec une marque implantée depuis 2017. Donc on est fiers de celle-ci. Ouais, qui a été le regroupement effectivement de deux réseaux. Exactement. C'est effectivement l'opportunité de grandir et de faire ensemble. Je pense que c'est un sujet d'actualité. Et tu vas, je crois d'ailleurs, rencontrer une très belle agence qui se trouve à Paris, avenue de Friedland. Général Thule, qui nous a fait confiance et qui présente le concept d'une très belle façon. Merci. C'est vrai que c'était, vous étiez juste après Plaza sur la mise en place d'un concept novateur. Et vous étiez vraiment, comme je le dis, novateur. C'était en tout cas une chance de pouvoir vous accompagner sur ce nouveau concept. Alors, tu le sais, on a lancé une enquête IFOP avec tous nos clients. On va voir les résultats très bientôt, fin septembre. Et d'ailleurs, on donnera ces résultats à nos clients Nesten, tous nos clients Nesten. Mais j'aimerais, et c'est l'occasion ici d'en parler, que tu nous présentes un peu les réponses et ce que tu fais au quotidien. Je le dis actuellement, les réseaux sont bien placés pour aider les agences à performer. Quand les périodes sont plus difficiles, il faut être soudé, regroupé. Et je pense qu'un réseau, un groupement, on en parlera, mais en tout cas un réseau de franchises a toutes les cartes pour en tout cas proposer des solutions nouvelles. Donc, première question. Moi, j'aimerais d'abord que tu me parles de l'identité de cette franchise et comment elle se distingue de la grande famille Arche. Alors là, ça m'a toujours interrogé. Comment se distingue Nesten ? Déjà, tu l'as dit à juste titre, créé en 2017. Finalement, c'est l'expérience de deux réseaux. Un, un VC immobilier créé dans les années 50, Solvimo un peu plus tard dans les années 2010. Et la combinaison de ces deux boutiques, ou du moins de ces deux marques, a créé Nesten. On ne va pas se mentir, finalement, c'est là où c'est assez intéressant. C'est une marque jeune. Tu parlais d'agences avec un concept presque tourné vers le futur. Et finalement, cet ADN, elle regroupe de l'humain, nos franchisés d'expérience et du digital. C'est-à-dire que c'était l'idée de se dire qu'on peut amener dans le paysage immobilier une marque qui correspond peut-être à une nouvelle génération. Sortir un petit peu ou dépoussiérer le concept. Tu parlais tout à l'heure du concept avec l'écran, notamment. Et le concept tourné vers le client. C'est-à-dire que le client, quand il voit l'agence immobilière, il ne voit pas que des annonces. Il voit aussi un concept. Il voit une ambiance. Il voit un style. Et c'était vraiment l'objectif de nos agences Nesten. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive quasiment à ces 500 agences. C'est que les gens sont attirés. C'est quelque chose de magnétique. Et puis, ils reconnaissent les agences Nesten aujourd'hui par un concept très différenciant. Exactement. Voilà. Donc, à la fois tradi et très digital moderne. C'est ça. On est sur ce regroupement humain digital. D'ailleurs, vous fêtez les cinq ans. C'est ça du concept ? Et je pense, je ne le dis pas parce qu'il y a certainement des secrets, mais qu'il y a une évolution qui va être proposée pour aller encore plus loin. Alors, tu anticipes en effet des actualités du réseau. Mais on a bien entendu, puisque comme tout réseau, il a besoin d'évoluer. Ça va faire cinq ans. On va fêter très bientôt en convention notre anniversaire. Et on va avoir la chance, la grande chance de pouvoir proposer une petite mise à jour du concept pour nos agences, pour nos clients, pour de nouveau continuer à avoir une longueur d'avance. Oui, c'est rester visible et rester et être constamment interrogé et être présent dans l'esprit des clients qui sont localement là, qui habitent là et qui doivent aussi voir un petit changement. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion de le faire. Je serais ravi en tout cas d'assister à ces nouveautés. J'ai une deuxième question. Il y a une actualité, on a un marché qui est particulier. Comment est-ce que Nesten répond à un marché qui, effectivement, est différent ? On peut dire qu'il est en recul, pas forcément pour tous. Mais j'aimerais… Quelle a été la réponse de Nesten à un marché encore une fois différent ? Alors, il y a deux réponses à avoir finalement. La première réponse, on est sur un rééquilibrage. Très concrètement, en effet, on a un recul du nombre de transactions, on le voit. Et ce rééquilibrage, il est plutôt naturel. Alors notre première réponse, c'était de regarder nous franchiser. Et nous, franchisés Nesten, aujourd'hui, ils ont cette chance d'avoir de l'expérience. Ce réseau, il a cinq ans. Mais finalement, nos patrons, nos responsables d'agence, nos managers, nos assistantes, nos conseillers ont pour certains plus de dix ans d'expérience. On a déjà connu des phénomènes de rééquilibrage. Et chez Nesten, finalement, cet ADN peut-être tourné vers le futur. Elle a aussi ce côté passif qui lui permet d'avoir une vraie réponse. Cette histoire, effectivement, cet ancrage local. C'est ça. C'est-à-dire que notre premier discours, ça a été quand on a réuni nos franchisés des Nesten, de se dire, mais finalement, est-ce que vous ne connaissez pas l'histoire ? Est-ce que vous ne connaissez pas vos fondamentaux ? Est-ce que ce n'est pas le moment de revenir sur les appuis ? Oui. Donc, revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des nouvelles agences, ce ne sont pas des nouveaux venus, c'est des gars expérimentés qui connaissent l'immobilier. Donc, première chose, les fondamentaux. Première chose, les fondamentaux. Le deuxième, mettre en place une batterie d'outils spécifiques à notre réseau. Alors, on a une spécificité chez Nesten, c'est l'internalisation de beaucoup d'outils. C'est-à-dire que finalement, on fait énormément de développement en interne. D'accord. Ce sont vos outils ? Ce sont nos outils. Exclusifs ? Exclusifs pour nos franchisés, pour nos clients aussi. C'est-à-dire qu'on a développé des outils et ces outils, ils ne sont pas arrivés en 2023. Nesten ne s'est pas dit en 2023, mince rééquilibrage de marché, vite, vite, il faut accélérer. On avait anticipé un petit peu ça. Et finalement, depuis à peu près deux ans, on a renouvelé l'ensemble de nos outils à retourner vers le digital, bien entendu, accompagné de formations et de formations percutantes dessus pour que finalement, la réponse au marché, elle soit différenciante dans l'outil, dans le fond, dans la forme et dans la force. Oui, vous n'avez pas réagi. En fait, vous vous attendiez, il y avait une anticipation et vous aviez déjà les outils. Exactement. Donc ça, ça permet d'agir de la bonne façon. Exactement. On n'est pas dans la précipitation. Finalement, l'ADN, c'est aussi de se dire qu'on a cette chance d'avoir de l'expérience et de pouvoir se dire ce qui nous arrive, c'est ce rééquilibrage de marché. On accompagne nos franchises et Nesten autour de ce rééquilibrage. Très clair. Est-ce que la troisième solution, ce n'est pas la présence terrain ? Parce que tu m'as dit tout à l'heure, tu pilotais, en tout cas, tu as 14 consultants qui sont des formateurs aussi partout en France. Tu es le patron de ça et tu n'es jamais au bureau. Voilà, pour le coup, mais tu es sur le terrain, tu es auprès des agences. Est-ce que justement la différence, ce qui fait la différence, c'est cette présence locale, cette compréhension des marchés locaux et cet accompagnement de terrain ? Alors, tu résumes quelque chose qui est chez nous et primordial, c'est le client est au centre de tout. Alors, on a deux clients. Notre premier client, ce sont nos partenaires franchise et Nesten. Le deuxième client, ce sont les clients de nos partenaires. Si on parle de nos partenaires, très concrètement, l'animation, l'accompagnement, la montée en compétence, le savoir écouter, finalement, il est primordial chez nous. Ça a été pour Olivier Alonso, son faire valoir. Pour Delphine Rouxel aussi, pour l'ensemble de l'ADN du siège Nesten, c'est de se dire que finalement, on n'est pas tout seul. Le siège n'est pas tout seul, la marque n'est pas tout seul. Les agences ne sont pas toutes seules. Exactement. Viens les aider. Tu le résumes. Finalement, mon métier, c'est le terrain. J'accompagne avec une équipe de consultants performance, qui font de la formation, qui sont au plus proche des agences. Ils n'ont pas centaines d'agences à piloter. Ils ont des agences en local. Ils connaissent. Ils connaissent, trentaines d'agences, quarantaines d'agences. Quarantaines d'agences. Complètement gérable. L'idée, c'est qu'ils puissent répondre à un besoin, peut-être écouter leurs franchisés, écouter leurs doutes, former, bien entendu, et accompagner. Et ça, pour nous, c'est primordial. Donc ça, c'est clé, cette présence de terrain, cette capacité à apporter des réponses locales, parce que les marchés sont locaux, on le sait, dans les milieux. Et c'est d'être présent. Et toi, tu passes ton temps. Tu me disais, c'est effectivement Paris aujourd'hui. C'est la Bretagne demain. Demain. Donc, tu es constamment en mouvement. C'est ça. Je vais finalement, d'une région à une autre, compléter, on va dire, le travail du consultant. Et tu te nourris de ça, d'ailleurs. Parce qu'en fait, la solution, elle est un peu partout. Donc, c'est vrai qu'un alliant pioché, un peu comme l'abeille, les bonnes solutions partout, tu viens les apporter au plus près sur le terrain. En fait, tu résumes quelque chose qui est très simple. La bonne pratique, elle n'est pas dans un coin de France. La bonne pratique, elle est peut-être en Bretagne, elle est peut-être dans le Nord, elle est peut-être à Paris, elle est peut-être dans le Sud, à Bordeaux, dans l'Est. Peu importe. Notre travail, c'est de faire en sorte que nos franchisés Nesten, ils puissent se dire, j'ai mon consultant qui peut m'apporter une idée qui est développée par l'agence Nesten de telle ville. Et c'est de faire cet effet d'expérience. Cet effet d'expérience, on le travaille dans l'animation, on le travaille dans le coaching, mais il est pré-mandial chez nous. Effectivement, cette capacité à prendre le meilleur, c'est ce que font les consultants et c'est clé. Je pense que c'est même indispensable. Ça, c'est la réponse que tu apportes, c'est la réponse qu'apporte Nesten au sens large. Si on résume que c'est important d'être impactant et puis d'une agence indépendante aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Si on parle, Nesten, on a vu, il y a une présence, il y a un accompagnement, il y a une formation, un historique et puis vraiment un ancrage local de longue date avec cet accompagnement du groupe. Mais aujourd'hui, une agence indépendante, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Si elle veut performer dans cette année un peu plus challenging ? Eh bien justement, vu qu'on a un marché en recul, elle a deux solutions. Soit elle se dit, j'ai un marché en recul, je le subis, j'essaye un petit peu d'être le vent, en contre-le-vent, pas facile. Pas facile quand on est tout seul. Donc déjà, la première des choses, subir, c'est loin. C'est peut-être pas la bonne position. Exactement. La bonne position, c'est de se dire, et c'est notre discours aujourd'hui, c'est ce que tiennent les franchises Nesten, c'est de se dire, mais il y a des opportunités finalement dans ce marché. Mais encore faut-il les saisir et avoir le temps de pouvoir les saisir. Alors pour ça, il y a des bonnes pratiques, il y en a des tonnes. La première pour moi, c'est prendre du recul. Prendre du recul, on parlait d'effets d'expérience, prendre du recul, aller parler par exemple avec un confrère, avec un franchisé local ou son consultant. Pour nous, c'est indispensable. Ça permet… Prendre le temps de partager et d'échanger effectivement, de prendre le temps de dresser le bon bilan. Sortir la tête du guidon. Sortir la tête du guidon. Exactement. Et tout seul, c'est difficile. C'est compliqué. On est sur son guidon, on est sur son vélo, on pédale, on pédale, on pédale. Et à un moment, on se dit, mince, est-ce que je n'ai pas vu le mur arriver trop près ? Et finalement, l'avantage, c'est ça. Que ce soit pour le franchisé, pour notre franchisé Nesten ou pour le client. Le client vendeur, quand il a un partenaire, une agence immobilière qui est dans le flou, qui est dans le vague, son projet ne va pas se réaliser. Donc finalement, les avantages sont partagés. Donc première chose, prendre le temps du recul, d'analyser la situation. Alors quand on est tout seul, c'est plus difficile, mais en tout cas, c'est ce qu'il doit faire indépendant. C'est ça. Deuxième conseil. Dans les bonnes pratiques, les fondamentaux. Ce métier, on ne l'a pas réinventé. C'est un métier qu'on connaît. Alors je suis sûr que beaucoup le connaissent dans ces fondamentaux vendeurs, dans ces fondamentaux acquéreurs. On a perdu un petit peu le client ces dernières années finalement. Le client venait, il repartait. Les délais de vente étaient très courts. L'agence immobilière devait faire preuve de réactivité. Il fallait être très réactif, voire même pour certains borderline dans ce marché. Et là, finalement, on revient sur un marché en rééquilibrage qui va donner du sens à ce métier. Donner du sens parce qu'on va pouvoir reprendre la relation avec notre vendeur, reprendre une relation qui est une relation de communication, d'échange, de faire venir nos clients à l'agence, échanger avec eux sur leur projet. Peut-être qu'ils sont partis dans un projet au départ, avec une idée au départ et faire revenir à l'agence. Bon, je te livre un petit secret, mais on va développer au mois de septembre un nouvel outil qui va permettre à nos vendeurs d'avoir un lien fort avec une agence Nesten pour se dire que finalement, il n'est pas tout seul. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on en parle souvent. On dit souvent qu'un agent immobilier, parce qu'il est débordé, encore une fois, on va dire que ce n'est pas de sa faute, mais il perd le contact avec ses vendeurs. Et donc, ça, c'est clé de maintenir ce contact. Et là, il y a quelque chose qui va être fait. Je pense que c'est une bonne idée. Il y a quelque chose qui arrive, qui est déjà en développement puisqu'on a déjà formé… Encore un outil propre à Nestlé. Exactement. Encore un outil qui vient compléter un petit peu notre boîte à outils, qui permet finalement au conseiller, mais surtout au client, pouvoir se dire « Ah, voilà ce qui se passe. J'en tire des conclusions. J'avance avec mon franchise Nesten. » C'est ça. L'idée, finalement, c'est de se dire qu'un client, on le rencontre à 1.1, mais ça ne va pas s'arrêter au point 5. C'est quelque chose. Voilà, exactement. C'est tisser un lien avec notre client qui puisse se dire « Mon conseiller Nesten m'a accompagné, m'a trouvé des solutions, m'a sorti peut-être d'une situation complexe. Je pensais vendre vite, ça n'était pas le cas. » Et ça, c'est indispensable. Je pense que c'est une des clés, c'est de se dire que finalement, chaque client est unique. Il faut prendre le temps, pédagogiquement peut-être. Et ça, c'est les formations qui nous aident à ça, c'est-à-dire accompagner nos collaborateurs. Et chaque collaborateur sur Nesten est formé à ça pour pouvoir se dire « Tiens, un vendeur, il est peut-être en panique en ce moment. Il a peut-être peur. Comment est-ce que j'aborde ça ? » Est-ce qu'on ne peut pas résumer ça sous le terme « Finalement, la vente, ce n'est pas important. Ce n'est pas ça, c'est la relation. » Et que le plus important, c'est d'être dans cette relation et qu'in fine, de toute façon, si la relation est bonne, il y aura une vente. Tu résumes. Tu le résumes très, très bien puisque si je sais communiquer avec mes clients, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs, parce que là, on a parlé des vendeurs, mais on pourrait bifurquer côté acheteurs. On parlait des fondamentaux acheteurs il y a quelque temps. Ça, il ne faut pas les oublier quand même, les acheteurs. Je pense qu'ils sont importants en ce moment. Peut-être ça, le troisième conseil. Pour moi, le troisième conseil, et j'allais y venir, le troisième conseil, c'est de se dire « J'ai mis en place une vraie relation avec mes clients, mes clients qui sont mon stock, mon stock mandat. Et maintenant, comment je fais pour mettre en place une relation avec des acquéreurs ? » Des acquéreurs qui ont peur des taux. La partie financière, comment je finance ? Est-ce que je fais la bonne affaire ? Est-ce que c'est le bon prix ? Est-ce que c'est le moment d'acheter ? Des délais de vente qui s'allongent, donc plus de stock. Finalement, des clients acheteurs qui sont un petit peu perdus dans ce marché immobilier. Oui, mais qui ont presque envie d'attendre. Qu'ont presque envie d'attendre. Comment on fait ? Comment on fait ? Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir peut-être s'armer de patience avec ses clients, pouvoir les faire mûrir finalement sur ce marché immobilier, revenir à des fondamentaux qui sont connus de tous, mais une découverte, prendre le temps d'échanger avec nos clients, la découverte financière, l'orienter vers des professionnels de financement adaptés, pouvoir faire vivre une expérience à notre acheteur. Notre expérience, ce n'est pas juste faire une visite. C'est pas vivre une expérience. Voilà, l'expérience, ce n'est pas juste pousser une porte. Tiens, hop, qu'est-ce que tu en penses ? Non, l'expérience, c'est bienvenue chez Nesten, on va t'accompagner. On l'espère pour l'achat, peut-être pour la vente de main, peut-être pour la location, l'investissement, la gestion, etc. Alors justement, je pense que c'est sans doute le dernier conseil, c'est qu'à un moment donné, quand on fait partie d'un groupe, on est en capacité, et ça a été une politique de Nesten, de proposer de l'ensemble des services. C'est ça. Un peu un conseil qu'on peut donner aux agences aujourd'hui. Mais c'est plus qu'un conseil. Ça ne suffit plus de faire juste de la transaction. Basique, mais est-ce que c'est respecté par tous aujourd'hui ? Ce n'est pas respecté par tous, l'ADN, il est compliqué. Ce qui est normal, quand on sait faire quelque chose, ce n'est pas évident de se diversifier. Mais le quatrième conseil dans cette période, diversifier l'activité. Diversifier l'activité avec de la location, avec de la gestion, ce sont les fondamentaux. Mais est-ce que ce n'est pas compliqué ? Parce que je me mets à la place d'un indépendant qui ne l'a jamais fait. Il doit se dire, non, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas le même métier. Il faut se former, il faut se faire accompagner. Il peut se faire accompagner par qui ? Par nous, bien entendu. Nesten aujourd'hui a cette chance de pouvoir avoir déjà de l'expérience, des portefeuilles de gestion, des portefeuilles de location, de l'entreprise des commerces. On a des agences qui aujourd'hui ont des performances extraordinaires chez Nesten en commerce. Il y a un marché là. Mais il y a un marché. On entend parler de plus en plus. Bien sûr qu'il y a un marché. Et c'est tout ce développement, c'est-à-dire que ces dernières années, on a développé énormément de formations, d'outils autour de cette diversification métier, que ce soit de la gestion de l'entreprise des commerces, du syndic, pour faire en sorte que finalement le panel, l'éventail de clients puisse être large. Tout ce que ça me fait dire, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une obligation, c'est de se regrouper et effectivement d'aller chercher ses compétences. Et pourquoi pas chez Nesten ? C'est ça le message, Thomas ? Mais bien sûr. Merci beaucoup, Thomas. Merci d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un épisode vraiment riche. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada